Vous connaissez tous l'histoire de Saint-Jean d'Arc, arrêté pour être condamné par les Anglais. On lui adresse un procès ecclésiastique, il faut trouver qu'elle est hérétique pour la mettre sur le bûcher, et on la piège de tous les côtés. Et à un moment, ses juges lui posent la question, êtes-vous en état de grâce ? Et elle a cette réponse, bien sûr inspirée par l'Esprit-Saint, si j'y suis, que Dieu m'y garde, si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. On a vu la semaine dernière ce très beau traité de la grâce que nous avons beaucoup résumé, où on voit cette bonté extraordinaire de Dieu qui nous surélève complètement, qui nous transfigure pour nous rendre, comme le dit Saint-Pierre, participant à la nature divine par la grâce sanctifiante. Je prenais cet exemple d'une fourmi qui, par un coup de baguette magique, trouverait la capacité de réfléchir, de parler, d'aimer, et qui pourrait ainsi devenir amie de l'homme. Dieu fait ça avec nous par la grâce sanctifiante, et nous surélève pour nous donner cette participation à la vie divine et ainsi pouvoir établir avec lui un lien habituel d'amitié. Je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais mes amis. L'immense problème que l'homme rencontre est que cette grâce est quelque chose de fondamentalement invisible. Heureusement, quand on se promène dans la rue, on ne voit pas qui est en état des grâces et qui ne l'est pas. Heureusement, pour chacun d'entre nous, elle est invisible. Et la réponse de Sainte Jeanne d'Arc le souligne. Cette incertitude apparente est en contradiction avec la certitude de l'espérance chrétienne. Rappelez-vous ce qu'on a dit de l'espérance surnaturelle. Elle est une certitude de salut dans la mesure où nous faisons un avec le Christ. Certitude entièrement basée sur la promesse de Dieu et les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment lier et résoudre cette contradiction apparente ? L'invisibilité absolue de la grâce, parce qu'elle est divine, surnaturelle, et cette certitude. Comment pouvons-nous, autrement dit, être certains de recevoir la grâce ? Cette certitude, Dieu, qui a créé la nature humaine et qui respecte ce qu'il a créé, cette certitude, Dieu va nous la donner par l'ordre sacramentel, par les sept sacrements qu'il a institués. Ces sacrements qui sont justement ces moyens par lesquels la grâce nous est donnée ou bien par lesquels, si la grâce est déjà présente, cette grâce s'épanouit, grandit. On va donc aujourd'hui voir ce qu'est un sacrement, quels sont les différents sacrements, pour ensuite, dans les cours suivants, aborder ces sacrements un à un, et en voir toute la beauté. Le but étant de voir le sacrement de baptême, la semaine prochaine, avant la semaine sainte, puisque nous aurons, samedi saint au soir, à la veillée pascale, un baptême d'adulte, dans l'attente de plusieurs autres, dans l'année, je l'espère. Alors, pour ce faire, on va aborder notre matière d'aujourd'hui en trois temps. On va voir tout d'abord, première partie, la définition du sacrement. Qu'est-ce qu'un sacrement ? Alors, cette définition, je vous l'ai mise en gras, sur votre papier. Il faut me la prendre en grec, en latin, en mandarin, à l'endroit, à l'envers. Savoir jongler avec, dans tous les sens, quand vous l'avez saisi, compris, pénétré, vous avez, en gros, j'exagère à peine, la réponse à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur un sacrement. Un sacrement est un signe, chaque mot est important, est un signe sensible et efficace, institué par notre Seigneur Jésus-Christ, pour produire ou augmenter la grâce. C'est très belle définition du catéchisme, toute simple, et chargée de signification ô combien profonde. On va donc décortiquer cette définition pour bien comprendre ce qu'elle veut dire, pour vous habituer à jongler avec, autrement dit. Donc, un sacrement est un signe sensible. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un signe ? Votre vie quotidienne est faite de signes. Une lettre, par exemple, un mot, est un signe. Le code de la route, il est fait de panneaux et de signalisations. Un signe, autrement dit, c'est une réalité visible, matérielle, et qui renvoie à autre chose de plus grand, à quelque chose qui est d'ordre spirituel. Vous avez un feu rouge sur la route. C'est un signe matériel. Ce signe matériel renvoie à une réalité plus grande. Vous vous arrêtez quand il y a un feu rouge. Le signe renvoie à autre chose. Pour qu'il y ait signe, il faut donc qu'il y ait d'un côté une matière, un feu rouge, et d'autre part, un code, le code de la route. Ou bien le code de la mer. Le même feu rouge n'a pas la même signification sur terre que sur mer. si quand vous voyez un phare allumé en rouge, vous arrêtez votre bateau, vous n'êtes pas prêt d'avancer et de rentrer au port. Vous comprenez ? Donc, il faut savoir ce que signifie le signe. Vous avez des lettres écrites, un texte écrit pour pouvoir le faire vôtre, comprendre ce qu'il signifie. On va vous apprendre à lire. Et l'écriture française n'est pas le mandarin ou l'arabe. C'est des alphabets différents. Donc, un signe, c'est cela. Il a un côté sensible, le mot signe sensible, mais il renvoie à quelque chose d'autre que lui-même qui, en tant que tel, n'est pas sensible. Quand vous lisez, ça vous renvoie à un concept, à une idée de l'intelligence. et ainsi de suite. Et bien là, un sacrement, nous aurons un signe sensible qui va renvoyer à une réalité, à une action surnaturelle, divine. On va prendre un exemple très simple. le prêtre, pour le baptême, verse l'eau sur l'enfant. Et l'eau qui coule, cette eau qui coule, d'un point de vue naturel, extérieur, palpable, expérimental, que même un animal a. L'eau qui coule, elle lave. L'eau qui coule, elle n'est pas stagnante, ce n'est pas dans une mare pleine de bactéries, je ne sais pas trop quoi, elle est porteuse de vie. Si tu ne bois pas, tu meurs. Et ce n'est pas vrai que pour l'alcool. Attention. C'est d'abord pour l'eau. D'accord ? Bon. Eh bien, le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, va prendre cette eau qui coule, c'est chose de très matériel, très quotidien, pour lui donner une signification d'ordre profondément surnaturel. Le baptême va laver mais non plus d'une tâche physique mais d'une tâche spirituelle. Du péché originel voire des péchés personnels commis depuis le début de sa vie si on est baptisé adulte. Cette eau, elle coule, elle est donc vivifiante. Eh bien, le baptême, non seulement efface le péché originel mais donne la vie de la grâce. Rappelez-vous le dialogue de la Samaritaine que j'abordais, je crois, la semaine dernière. Notre Seigneur lui dit si tu savais qu'il te parlait, c'est toi qui lui demanderais de l'eau et il te donnerait une source jaillissante pour la vie éternelle. La grâce symbolisée par cette eau qui coule, l'eau vivifiante. on voit ce que c'est qu'un signe sensible dans le cas des sacrements. On pourrait comme ça multiplier, prendre tous les sacrements les uns près des autres, la confirmation. La confirmation, le prêt, l'évêque, pardon, va prendre comme signe sensible extérieur ce qu'on appelle le saint-crème. Donc, une huile sainte consacrée par l'évêque, le jeudi saint et qui va servir pour tous les sacrements à l'année qui vont suivre. Le saint-crème, il est constitué d'huile et de baume. L'huile, c'est l'huile d'olive. L'huile, pourquoi l'huile par rapport à l'eau ? L'huile, elle pénètre en profondeur et elle va symboliser une emprise beaucoup plus grande de Dieu sur l'âme par la confirmation. Le baume, comme le mot l'indique, ça embaume, ça sent. Ça sent bon, ça sent fort. Nous, à chaque baptême, vous savez, on prend le saint-crème, c'est pour le baptême, après le baptême lui-même et donc, on en prend sur le pouce et on en oint tout le sommet de la tête du baptisé. Notre pouce, il sent pendant presque 24 heures. Le baume, là aussi, sent une très bonne odeur. Pour montrer quoi ? Que le confirmé est pénétré beaucoup plus par la grâce de Dieu pour rayonner à l'extérieur. C'est le sacrement qui fera du chrétien déjà baptisé par une emprise plus grande de l'Esprit Saint, par les dons du Saint-Esprit infusés plus profondément, qui en fera un témoin du Christ, un soldat du Christ, un apôtre du Christ. Tous les sacrements vont prendre comme cela des signes sensibles tirés du quotidien que le Christ va surélever pour leur donner effectivement une signification surnaturelle. l'Eucharistie, notre Seigneur prend du pain et du vin, aliment de base pour montrer que par l'Eucharistie, il va se donner lui-même en nourriture pour nous. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a en lui la vie éternelle. » Des signes sensibles. Sacrement est un signe sensible et efficace. On rajoute un mot, on rajoute ici une notion très importante. parce que si on y réfléchit et c'est normal et c'est bienheureux, dans la liturgie tout est symbolique. Tout ou à peu près. On prend un exemple, nous sommes en carême, le mercredi décembre, vous avez reçu les cendres. C'est un symbole. c'est un signe sensible qui, j'espère, renvoie à une réalité autre d'ordre spirituel, la pénitence dans laquelle vous rentrez à travers ce carême. vous allez le dimanche des rameaux recevoir des rameaux bénis et vous les porterez en main pendant la procession, le confinement peut nous empêcher ça, malheureusement, mais en tout cas pendant l'évangile. Ce rameau, il symbolise la paix apportée par le Christ. En portant ce rameau, vous ne serez pas là avec un éventail parce qu'il commence à faire chaud. Non. J'espère qu'il va symboliser toute votre espérance, que vous savez que c'est par la croix du Christ que la véritable paix, la seule paix qui vaille ce nom est apportée. et en portant ce rameau, ce sera un signe magnifique d'espérance, de foi et d'espérance. Tout est symbolique. Tout est symbolique dans la liturgie. C'est normal parce que la liturgie s'adresse à Dieu. Dieu, tel qu'il est en lui-même, nous l'avons dit et redit, est infini, infiniment simple, infiniment un. Et notre langage est impuissant par lui-même pour dire qui est Dieu en vérité. Et donc, notre langage est en lui-même impuissant pour louer Dieu en vérité. Dieu est plus grand que nous. Heureusement. il ne sera pas Dieu sinon. Et donc, le langage humain est ça lui-même, il est impuissant. Alors, on va utiliser des symboles qui renvoient à des réalités spirituelles. Donc, toute la liturgie va être basée beaucoup sur les symboles. La présence eucharistique, par exemple, au tabernacle. réalité extraordinaire. Heureusement qu'il y a toute une série de symboles par lesquels nous la prions. Vous rentrez dans l'église, vous faites une génuflexion pour venir adorer. C'est quelque chose d'extérieur qui va renvoyer à un acte intérieur que vous posez, un acte profond d'adoration. si vous supprimez tous ces symboles, si vous supprimez la genuflexion, si vous traitez l'eucharistie, les saintes espèces, l'hostie, comme on traite du pain normal, eh bien, vous détruisez progressivement la foi en la présence réelle du Christ. Tous ces symboles, vous voyez, sont porteurs d'une réalité beaucoup plus grande. ils sont aussi des signes sensibles. Alors, quelle différence y a-t-il dans ces cas-là entre la génuflexion que vous posez qui est un signe, un signe de croix, le mot est dit, que vous faites, ce n'est pas un chasse-mouche, sans aucun intérêt. Il renvoie une réalité plus grande, le signe de croix, on l'a expliqué au tout début, première profession de foi du chrétien dans la Trinité, le Père, le Fils dans l'Esprit, profession de foi dans l'incarnation, le Fils qui s'est incarné dans le sein de la Mère Jean-Marie, profession de foi dans la rédemption, la croix qui nous sauve, dans la maison dont la faisons-nôtre ou je la fais sur moi. C'est un signe. Quelle différence y a-t-il alors si tous les deux sont des signes sensibles qui renvoient à un ordre, à l'ordre de la grâce ? Quelle différence y a-t-il entre d'un côté le signe de croix que vous faites tous les jours et de l'autre côté l'Eucharistie, le baptême, la confirmation, l'extrême-onction, les sacrements en amour ? Quelle différence ? Elle est simple. Ce n'est pas le prêtre. C'est avant le prêtre, au-dessus du prêtre. Dans les sacrements, c'est le Christ qui agit. Et le Christ agit de manière infaillible. Il ne se gourre pas. Il ne manque pas son coup. Autrement dit. Dans les autres signes, ce sont mes vertus qui agissent. Lorsque je fais un signe de croix, c'est ma foi qui agit, qui s'exerce. Je pose un acte de foi par le signe de croix. Alors, en entrant dans l'Église, je prends le bénit et je me signe avec. Je pose un acte de foi et d'espérance. Celui qui croira et sera baptisé de Louis-Baptême sera sauvé. c'est un signe magnifique d'espérance. C'est moi qui pose un acte. Plus exactement, c'est les puissances surnaturelles, les vertus surnaturelles que Dieu m'a données, la foi et l'espérance en l'occurrence, qui posent cet acte. Lorsque vous recevez les cendres, ce n'est pas un talisman. C'est bon, j'ai reçu mes cendres, c'est bon, j'ai reçu mon rameau, tranquillose, je suis protégé, ça va le faire à cheval. Ça, c'est la superstition. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça dépend de l'acte intérieur que vous vous posez, ce que vous en faites. c'est nous qui agissons à travers ces différents signes. Dans un sacrement, c'est le Christ lui-même qui agit. Le Christ, source de la grâce, qui agit pour la donner. Évidemment, ça change. parce que notre action, elle est toujours imparfaite. On n'est pas installé dans une charité infinie et parfaite, perpétuelle, non, malheureusement. Et il y a des jours où on est un peu migraineux, où je ne sais pas trop quoi, on est au radar, on a mal dormi, on a du mal à prier, on fait notre genouflexion, mais on fait attention à passer de sa figure, parce que voilà quoi. Vous voyez, on n'est pas vraiment dans les meilleures dispositions forcément à chaque instant. Et donc, les actes que nous posons auront la dimension méritoire en fonction des vertus que nous y mettons. Tandis qu'un sacrement, c'est le Christ qui agit dans une charité toujours infinie et il sera toujours efficace. C'est la très grande différence entre ce qu'on va appeler d'un côté un sacramental et de l'autre un sacrement. Un sacramental, ça va être le bénite, ça va être les rameaux, ça va être les cendres, ça peut être le cierge du 2 février de la Chandeleur, tout ce que vous voyez, il y en a plein. Ce sont les sacramentals, des sacramentaux, pardon, pluriels, qui sont des signes sensibles renvoyant à une réalité de la grâce, mais qui sont institués par l'Église, par l'Église, pour nous aider à exercer notre foi, notre espérance, notre charité. C'est le nôtre qui est important ici. Un sacrement est un signe institué non plus par l'Église, on va y revenir, mais par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, pour que lui, le Christ, exerce sa charité sur nous. C'est toute la différence entre un sacramental et un sacrement. Un sacrement, c'est le Christ qui agit et qui exerce sa charité sur nous. Saint Jean, on le citait la semaine dernière, nous le disait, il est plein de grâce et de vérité et de sa plénitude, nous avons tout reçu. et bien le Christ plein de grâce vient déverser en nous par son action à lui sa grâce à travers un sacrement. Il est impressionnant de voir un tout petit bébé de quelques jours être baptisé. le bébé, à part brailler s'il n'a pas mangé, il ne fait pas grand chose à ce moment-là. Il ne fait rien. C'est le Christ qui fait tout en lui. C'est impressionnant quand même. Impressionnant. Ça nous montre bien combien c'est le Christ qui agit dans un sacrement. vous faites faire une genouflexion à votre bébé de 6 mois, vous le tord du truc, ça n'aura aucun fruit spirituel immédiat pour lui. Parce qu'il ne peut pas poser ses actes intérieurs, il est trop petit encore, de foi, d'espérance, et de charité, d'adoration, d'amour, et de... Le sacrement, si. Ça vous montre bien la différence entre un sacrement et un sacra mental. Et donc le sacrement, il est toujours efficace en lui-même. C'est ça qui est très très beau. Lorsque vous sortez, par exemple, du confessionnal, vous avez fait une bonne confession, sincère, droite, humble, contrite, vous êtes absolument certain du pardon de Dieu. Vous êtes certain. Il n'y aura plus qu'à apprendre à vous pardonner à vous-même quelquefois. C'est plus compliqué. Mais vous êtes certain du pardon de Dieu. C'est une certitude absolue. Magnifique quand même. c'est l'ordre sacramentel, le Christ qui agit. Sacrement est un signe sensible et efficace. Tout son but, eh bien, c'est justement la vie surnaturelle, l'ordre de la grâce que nous décrivions la semaine dernière, en l'occurrence, c'est si la grâce habituelle, la grâce sanctifiante. Le sacrement est là pour donner cette vie de la grâce ou pour la faire grandir. C'est selon, on va le voir dans un instant. On le comprend tout de suite également, dernier mot de cette définition, parce qu'il est efficace, parce qu'il produit la grâce, parce que c'est le Christ qui agit à travers le sacrement, eh bien, seul le Christ peut instituer les sacrements. Il y a une telle disproportion qui est monumentale quand on y réfléchit, entre un petit peu d'eau qui coule sur le front d'un homme et l'anéantissement du péché originel en lui, de tous ses péchés personnels. D'un côté, impressionnant, cette grâce qui est donnée, ce pardon absolu accompli, un petit peu d'eau qui coule, il y a une disproportion monumentale. Seul le Christ, auteur de la grâce, peut lier ce geste extérieur à une telle puissance. Et donc, un sacrement ne peut être institué que par notre Seigneur Jésus-Christ. Les sacramentaux, oui, l'Église peut les instituer et heureusement, et elle l'a fait, c'est toute son histoire très belle, si vous voulez, où elle a cette lente évolution mais très homogène de la liturgie et il ne faut pas se leurrer qui s'est faite très rapidement, très très rapidement. Pour justement aider, nous aider à grandir mais en fonction de nos actes à nous, à exercer nos facultés spirituelles, nos vertus spirituelles. Ça, c'est l'Église. Et donc, elle peut effectivement sur les sacramentaux, les perfectionnés, pas de problème. Les sacrements en tant que tels, c'est le Christ. L'Église n'a aucun pouvoir pour changer les sacrements. Aucun. Elle ne peut pas demain inventer un huitième sacrement. Tiens, on va marier les homosexuels. Ben non, ça ne marche pas. Impossible. D'accord ? Il n'y aura jamais le sacrement de mariage des homosexuels. Pas possible. Impossible. D'accord ? Elle ne pourra pas supprimer un sacrement. Elle ne peut pas. Elle n'a aucun pouvoir là-dessus. Elle ne peut pas dire « Oh ben tiens, désormais, l'Eucharistie, on va prendre du riz plutôt que du pain. » Vous riez. Mais moi, petit, j'ai assisté à une messe, entre guillemets. On est parti avant la fin, je vous rassure. C'est les rois de la brioche et du cidre. Totalement invalide. Évidemment, il n'y a rien. Il n'y a rien. L'Église n'a aucun pouvoir là-dessus. Le signe manque, tout simplement. Tout simplement. D'accord ? Donc, l'Église, on va y arriver, on va y arriver, d'accord ? Là, je donne juste les règles générales. Pour l'instant, on va détailler en troisième partie du cours la validité, la sacrement, les conditions, l'hisséité, tout ça. Là, je vous explique ce que c'est qu'un signe sans signe efficace institué par notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord ? L'homme n'a aucun pouvoir là-dessus. Puti, le pape, l'évêque, le concil, ce que vous voulez, c'est le Christ. Voilà donc, définis nos sacrements. Signes sensibles et efficaces institués par notre Seigneur Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce. Cette définition nous amène donc à la deuxième partie de notre cours d'aujourd'hui à savoir la distinction des sacrements. Pourquoi ces sacrements ? Notre Seigneur aurait pu en instituer un, cinq ou dix, il en a fait sept et comment se distingue-t-il ? Une première distinction est posée dans la définition même du sacrement. Produire ou augmenter la grâce. Certains sacrements vont produire la grâce dont d'autres vont augmenter la grâce. en ce sens-là dans cette première distinction entre les sacrements on va parler de sacrement des morts et de sacrement des vivants. Alors le sacrement des morts c'est pas l'enterrement. On parle pas ici de la mort physique on parle de la mort de l'âme la mort par le péché. Donc les sacrements vont s'appliquer sur une âme qui n'a pas encore la vie de la grâce ça sera les sacrements des morts d'autres sacrements vont s'appliquer sur une âme déjà en état de grâce et ce sera les sacrements des vivants. Autrement dit il y a deux sacrements qui vont être là pour produire la grâce redonner la grâce ou donner la grâce quand elle n'est pas là dans une âme. Le sacrement des morts. ça va être bien sûr tout d'abord le baptême. Et Dieu sait si saint Paul dans son épître aux romains insiste pour dire combien le baptême est une mort et une résurrection. C'est une mort et une résurrection donc effectivement sans ça le baptême donne la grâce initiale et nous sortant de la mort du péché. La pénitence le sacrement de pénitence va également redonner la grâce à celui qui l'aurait perdu en raison d'un péché grave mortel commis après le baptême. Rappelez-vous l'expression utilisée dans la parabole par le père de l'enfant prodigue lorsque celui-ci revient à la maison paternelle dans la contrition « Festoyons réjouissons-nous mon fils qui était mort est revenu à la vie. » Le péché grave qui nous sépare de Dieu est une mort spirituelle la mort de l'âme et le sacrement de confession va nous redonner cette vie de la grâce. Ça ne veut pas dire qu'on doit se confesser exclusivement quand on a commis un péché mortel. Sinon vous regardez qui fait la confessionnelle vous vous dites « Ouh là là dis donc celui-là qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ? » Non. La confession on le verra elle a deux grands buts et en ce sens-là elle est faite soit pour redonner la grâce quand on l'a perdue et soit pour nous faire progresser dans la grâce c'est un sacrement qui non seulement efface le péché passé mais donne des forces dans le combat à venir et la confession régulière est très belle très importante pour nous aider à progresser dans le combat contre nos défauts. mais à la base oui c'est un sacrement des morts. Il y a un troisième sacrement qui la miséricorde de Dieu est infinie dans certains cas accidentellement s'il n'y a pas d'autre solution peut redonner la vie de la grâce. C'est l'extrême-onction. Le sacrement des malades une histoire comme ça une fois j'ai je connais un garçon 31 ans 32 ans qui a 18 ans avait une leucémie foudroyante il en guérit sa mère qui est toujours en vie aujourd'hui je crois pareil à 18 ans il en avait guéri. il arrive à 31 ans il rencontre la femme de sa vie il veut se marier avec elle très bien et avant il fait un check-up complet de sa santé pour être sûr qu'il n'y a pas de problème aucun problème marier voyez-vous il y a beaucoup d'enfants enfin bon ce pauvre homme avait été baptisé et rien en dehors du baptême on se marie à l'église par coutume familiale le curé fait pas tellement son travail parce qu'il ne les prépare pas du tout rien quoi et donc pas de sacrement de pénitence absolument rien il les marie comme ça et quelques mois après le mariage la leucémie recommence la Sainte Vierge a fait deux miracles physiques pour l'amener à la guérison spirituelle il était en train de mourir sa marraine qui était elle l'une de nos fidèles propose à la jeune épouse de partir à Lourdes pendant que le malade était en chambre stérile sur Paris et pendant ce pèlerinage me demande de dire la messe sur les trois jours de pèlerinage pour cet homme le troisième jour c'est un lundi matin le pèlerinage à Paris le médecin ou l'infirmière arrive pour l'examen du matin plus aucune trace de l'hocémie plus rien alors on refait un check-up complet entièrement guéri alors au bout d'un moment si vous voulez on le sort de l'hôpital il allait bien lui dans sa bulle il craquait quoi vous voyez ce que c'est le confinement pour vous alors lui dans son chambre stérile il n'a pas bougé il n'en pouvait plus au bout d'un quatre heures en pleine forme et là-dessus sa marraine lui dit tu vois le bon Dieu il guérit les corps toi tu ne le connais pas il s'est manifesté à toi dans sa grande bonté mais s'il guérit les corps c'est pour guérir les cœurs et donc maintenant il faut que tu vois un prêtre pour qu'il t'explique qui est le bon Dieu tout ce qu'il a fait pour nous et que tu répondes à cet amour il tergiverse il attend il traîne on arrive à Noël alors là sa marraine le secoue il est venu chez les siens dira saint Jean de l'incarnation et les siens n'ont pas reçu mais à ceux qui l'ont reçu a donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu toi il faut que tu le reçoives il dit non le 27 décembre la leucémie recommence révolte initiale ça et finalement on arrive en février il finit par accepter de voir le prêtre pendant ce temps là un autre drame se jouait c'est qu'il avait je ne sais pas trop quoi un drain à la jambe un truc comme ça et avec une gangrène qui s'installait et donc on surveillait de très très près sa jambe parce que s'il y avait la gangrène il fallait la couper sauf que la couper il y avait un risque vital en raison de la leucémie et on arrive le 11 février au matin dans le rame de lourne l'infirmière voit la plaie appelle le médecin le médecin dit là c'est trop grave on n'a plus le choix il faut opérer il faut couper la jambe opération programmée en urgence dans l'après-midi l'infirmière arrive à midi pour préparer et refaire le pansement juste avant l'opération plus aucune trace de gangrène authentique authentique et donc j'arrivais le lendemain je crois pour le voir là tout est disposé évidemment alors mais sauf lui il est disposé mais si vous voulez il ne savait rien rien même si il ne le croit il ne savait pas alors je lui je lui explique le béaba et puis je devais le remonter à Paris quelques jours plus tard je lui explique je lui apprends à faire un examen de conscience et puis la jeune épouse aussi je leur dis écoutez préparez-vous ensemble tous les jours je leur apprends notre père que je vous salue Marie je leur passe un petit carton un crucifix enfin le béaba quoi et puis je leur dis tous les jours comme ça vous priez ensemble une dizaine de votre chapelet et puis derrière vous prenez un temps vous réfléchissez vous prenez votre vie vous regardez tout ce qu'il y a des plus au bon Dieu vous voilà et puis je lui dis je repasse en 8 jours pour vous pour vous confesser sauf qu'entre les deux il fait une crise de septicémie voilà et il est là entre la vie et la mort alors la providence incroyable a fait que j'étais là à ce moment là sur Paris et donc j'arrive et il était incapable de se confesser et la jeune épouse m'a dit comment il peut se confesser alors j'ai dit rassurez-vous le bon Dieu est infiniment bon et comme il est disposé qu'il regrette ses péchés qu'il se prépare à une confession l'extrême onction vaudra confession et j'ai pu l'extrémiser et il est mort de manière très très paisible très belle le lendemain matin ici l'extrême onction a fait office de sacrement des morts alors que c'est pas son but premier c'est pas son but premier mais accidentellement ça peut arriver donc sacrement des morts qui donne la grâce il y a ensuite ce qu'on appelle les sacrements des vivants c'est à dire que pour les recevoir il faut préalablement être en état de grâce c'est une condition pour les recevoir parce que ces sacrements ne sont pas là pour donner la grâce mais pour l'augmenter en nous ces sacrements ce sont les 5 autres sacrements donc la confirmation l'eucharistie l'extrême onction normalement normalement ça veut dire que quand on va revoir un malade pour l'extrémiser on va commencer d'abord par une confession et seulement après on donnera l'extrême action le sacrement de l'ordre et le sacrement de mariage réclament préalablement d'avoir la vie de la grâce en nous sacrement des morts donc sacrement des vivants deuxième distinction relative au sacrement pour s'y retrouver un petit peu c'est que ces sacrements vont avoir des champs d'exercice pourrait-on dire différents nous-mêmes en tant qu'êtres humains notre vie a un double aspect c'est notre vie un aspect individuel mais également Aristote dirait l'homme est naturellement politique et donc nous avons aussi une dimension sociale et bien dans les sacrements certains vont être là pour développer la grâce individuelle en nous et d'autres vont être là pour sanctifier la société à travers un individu donc les sacrements purement individuels ça va être tout d'abord le baptême qui est le sacrement de la naissance de la vie en nous de la vie de la grâce nul s'il ne renaît dit le Christ à Nicodème nul s'il ne renaît par l'eau et l'esprit n'entrera dans le royaume des cieux c'est une naissance il va y avoir la confirmation qui est le sacrement de la croissance chrétienne l'eucharistie qui est le sacrement de la nutrition la pénitence qui est l'hôpital la purement on va se refaire et l'extrême onction le sacrement de la fin de la vie du soir de la vie on voit que les sacrements ils viennent prendre tout l'ensemble à chaque étape à chaque moment de notre vie la grâce les sacrements l'action du Christ sur nous nous accompagne pour nous donner sa grâce jusqu'au dernier moment le bon larron c'est au dernier moment il entendait cette parole aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis il est jamais trop tard il y a des ouvriers la onzième heure ça arrive saint Augustin dira ce larron il a tout volé même le paradis donc ça ceci dit je ne jouais pas comme ça parce que de manière habituelle quand même l'arbre tombe du côté où il penche dit l'évangile attention ce serait la présomption que de se dire moi je verrais ça en fin de vie attention surtout pas il ne plus sera n'avoir rien compris à ce que c'est que la vie chrétienne vit d'amitié avec Dieu qui nous transcende qui nous élève qui nous transfigure donc ça c'est les sacrements purement individuels il va y avoir ensuite donc deux sacrements qui vont être sociaux qui vont être là pour effectivement sanctifier la société chrétienne ce sont les sacrements de mariage et le sacrement de l'ordre le sacrement de mariage qui est là pour sanctifier la cellule de base de la société qui est la famille la famille qui est la famille chrétienne la famille qui a ce sacrement de mariage qui est un petit peu l'église domestique une petite église les pères de l'église saint Augustin saint Jean Christophe n'hésite pas à comparer le père de famille à un petit évêque et là comme son troupeau qu'il mène vers le ciel il est pasteur en sa manière et c'est bien dans la famille que l'enfant apprend à se sociabiliser et bien c'est dans la famille que l'enfant apprendra à vivre chrétiennement de l'importance de la famille puis nous dira de la mère de famille quel est le sacerdoce des premiers âges nous prêtres vous nous confiez un enfant de 4 ans mais on ne sait pas quoi lui dire c'est pas notre truc on sait pas faire une maman à 2 ans 3 ans parce que elle est de ce coeur que l'enfant n'a pas encore et bien imitant sa mère vivant je veux dire dans le coeur de sa mère sa mère lui donnera l'amour du Christ dès les premiers âges saint Augustin qui ne se convertira au catholicisme et qui ne sera baptisé qu'à 28 ans dira dans ses confessions il aura une reconnaissance éternelle pour sa mère sainte Monique et il aura cette expression qui reviendra plusieurs reprises j'ai bu le Christ dans le lait maternel très beau très beau et donc oui la famille en ce sens là va être sanctifiée par le sacrement de mariage pour les enfants pour le bien sans naturel de la famille pour que cette famille soit vraiment une famille chrétienne sacrement donc alors bien sûr le sacrement il vient dans l'âme de l'époux et de l'épouse c'est évident mais en vue de leur famille chrétienne pour être des parents des époux et des parents chrétiens les aider à cela et puis bien sûr le sacrement de l'ordre qui constitue les prêtres vous voyez quand je vais me confesser moi je vais me confesser pour moi parce que moi j'ai péché et je vais demander pardon au bon Dieu comme vous le faites et je vais recevoir le pardon du bon Dieu c'est magnifique bon c'est pour moi mais quand j'exerce en tant que prêtre c'est pas pour moi si je vous fais court ici c'est pas d'abord pour me sanctifier c'est d'abord pour vous pour vous montrer la beauté de tout ce que bon Dieu a fait pour nous et pour vous apprendre vous à l'aimer le ministre à Saint-Lotane il est fait pour la grâce dans les autres alors heureusement que dans la mesure où je cherche à vivre en prêtre heureusement je me sanctifie aussi heureusement mais c'est un sacrement qui est là d'abord pour les autres pour la société chrétienne donc deux sacrements sociaux l'ordre et le mariage ce qui est très beau c'est une petite annexe ici c'est qu'il y a deux sacrements sociaux l'ordre et le mariage mais il y a une seule société chrétienne l'église et donc il y a dans le dessin de Dieu qui a institué ces sacrements du Christ il y a une collaboration étroite voulue par le bon Dieu entre l'ordre et le mariage entre le sacerdoce et les familles pour bâtir une cité chrétienne et le premier acte du Christ public vient le révéler c'est pas pour rien c'est à Cana lors d'un mariage que le Christ prêtre agit c'est intéressant comme il y a tout un symbole à tirer de cela tout un enseignement magnifique à tirer de cela et comme par hasard ici ce miracle de Cana annonce toute la raison de l'incarnation du Christ préparer l'église et l'âme donc épouse mystique à s'unir au Christ l'époux mystique comment cela peut se faire le Christ va par ce qui est un signe comme dit saint Jean qui renvoie là quelque chose de plus grand le signe il va changer l'eau en vin ça va renvoyer au changement du vin dans le sang du Christ ça va annoncer cela et par cette transubstantiation réalisée à la messe l'âme et l'église va pouvoir s'unir effectivement au Christ laquelle union transcende celle du mariage le mariage étant qu'un symbole de cette réalité très profonde le Christ unit dans le premier acte de sa vie publique ces deux sacrements l'ordre et le mariage pour bâtir cette cité chrétienne cette union de l'église avec le Christ il y a un enseignement extrêmement riche à développer dans ces autres cas on peut retrouver ici toute la place de la Sainte Vierge Marie évidemment mais ici ce qui m'intéresse c'est l'ordre sacramentel les deux sacrements sociaux pour une seule cité chrétienne il existe encore une troisième distinction dans les sacrements on a vu sacrement des vivants sacrement des morts sacrement pour sanctifier la main individuelle sacrement pour sanctifier la société chrétienne il reste une troisième distinction entre les sacrements qu'il nous faut établir il y a certains sacrements qui vont conférer ce que l'on appelle un caractère sacramentel un caractère sacramentel ça ne veut pas dire un bon ou un mauvais caractère non ça il y en a certains chez qui c'est irréversible la grâce est puissante d'accord on peut toujours changer bon non c'est pas ça du tout ici un caractère c'est une marque indélébile définitive dans une âme un petit peu comme un sceau spirituel indélébile vous voyez qu'est-ce que c'est qu'un sceau autrefois lorsque je ne sais pas un roi un pape donnait un ordre il l'est c'était écrit et puis ensuite il l'imposait de son sceau pour montrer que c'est vraiment lui qui a institué ça et donc la loi elle était intangible c'était le pape c'était le roi et bien certains sacrements le Christ va agir en nous et va imprimer un sceau absolument indélébile d'ordre purement spirituel mais indélébile dans l'âme et donc ces sacrements là ne seront reçus qu'une seule fois parce que ce sceau on ne peut pas le perdre même en enfer ceux qui ont reçu ces sacrements gardent cette marque en eux même oui c'est indélébile dans une lame alors même l'excommunication l'apostasie tous les péchés du monde tout ce que vous voulez l'enfer tout rien n'enlèvera jamais un sceau sacramentel rien un sceau sacramentel donc il y a trois sacrements qui donnent ce sceau c'est le baptême la confirmation et le sacrement de l'ordre qui est une certaine le sceau cette marque indélébile imprimée dans l'âme c'est une sorte de configuration de l'âme pour correspondre à une action de Christ je m'explique le sceau du baptême va faire de nous des enfants de Dieu si un enfant de Dieu baptisé pêche gravement il perd la vie de la grâce mais il reste il garde ce titre d'enfant de Dieu il n'a pas besoin d'être rebaptisé pour trouver la grâce pour redevenir enfant de Dieu il est déjà enfant de Dieu c'est un enfant renégat c'est un enfant qui a fait une fugue c'est un enfant qui a trahi son père mais c'est un enfant d'accord un confirmé ce sceau il est plus important c'est on va le voir celui par lequel non seulement on est enfant ce qui définit le petit enfant il reçoit tout on lui donne le biberon on lui donne tout il braille et on voilà quoi ça marche en gros quoi il appelle il reçoit d'accord ce qu'il définit un adulte c'est qu'il donne il donne à manger il donne le biberon quand l'enfant grandit il mange tout seul d'accord mais on lui donne ce qu'il y a dans la assiette il ne pourra pas gagner sa vie un adulte il donne et bien confirmé il va donner il va rayonner il va être témoin apôtre soldat on verra ces termes là c'est actif il répand la bonne odeur du Christ le baume d'accord un prêtre le sceau est beaucoup plus important encore le caractère sacramentel parce que là il va configurer le prêtre pour être l'instrument de la toute puissance divine de Dieu l'humanité du Christ a été unie à la divinité même de Dieu de nature dans le Christ en une seule personne divine et ce qui donne que dans son humanité lorsque le Christ agit humainement la personne qui agit est divine et donc il peut agir avec une puissance divine ce qu'on appelle la grâce d'union hypostatique on l'avait vu dans le Christ hypostatique hypostase en grec c'est personne en une seule personne divine il y a nature humaine et il y a nature divine et bien on le verra plus dans le détail le caractère sacerdotal configure l'âme à la grâce d'union hypostatique du Christ ce qui fait qu'à travers un homme qui ne reste qu'un homme qui est une personne humaine on n'est pas des personnes divines c'est évident on est homme comme vous mais le Christ configure notre âme pour qu'à travers certaines actions c'est la puissance de Dieu elle-même qui agit lorsque le prêtre ou confessionnal vous dit et moi être égauté être égauté moi je te pardonne c'est pas moi Patrick de la Roque parce que je t'aime bien allez d'accord on n'en parle plus ça n'a aucun intérêt aucun intérêt ça et c'est pas moi qui ai été offensé c'est le bon Dieu mais quand le prêtre dit ça c'est pas l'abbé de la Roque qui dit ça à travers l'abbé de la Roque c'est le Christ qui pardonne c'est le Christ qui agit lorsque je dis ceci est mon corps ceci est mon sang c'est pas l'abbé de la Roque qui se multiplie c'est évident ça n'a aucun intérêt d'accord vous n'en posez pas vous le supportez déjà comme ça pas la peine d'aller plus loin comme dit sa langue Chrysostome à ce moment-là le prêtre prête sa langue au Christ et c'est la toute puissance du Christ qui parle et qui agit à travers le prêtre ceci est mon corps c'est possible de par le caractère sacerdotale vous pouvez essayer de faire tout ce que vous voulez prendre la plus belle aussi le plus bocaliste le plus bovin et dire ceci est mon corps ceci est mon sang vous n'êtes pas prêtre désolé ça ne marchera pas parce qu'ici on a cette âme configurée et ce sceau cette marque elle est absolument indélébile dans l'âme et en enfer on reconnaîtra les non-baptisés débaptisés déconfirmés des prêtres et des évêques qu'à la plénitude du sacerdoce et l'enfer d'un évêque sera beaucoup plus grave beaucoup plus lourd beaucoup plus pénible que l'enfer d'un non-baptisé et ce qui est entièrement logique il a beaucoup plus reçu il savait il a dit non au Christ c'est beaucoup plus grave vous voyez pourquoi ce caractère reste et combien il peut rester même en enfer mais là pour le dépens bien sûr du damné mais il est indélébile et donc ces trois sacrements on ne les reçoit qu'une seule fois voilà donc comment se distinguent les différents sacrements alors on va imaginer un cas maintenant vous allez me dire ben voilà moi le problème c'est que j'étais baptisé mais j'étais mal disposé en ce sens que je restais attaché au péché grave au péché mortel voilà j'ai pris le baptême un peu j'ai un peu volé le baptême parce que j'ai menti au prêtre n'importe quoi ça m'est déjà arrivé quelqu'un qui avait une addiction grave donc qui en soit était péché mortel d'accord et donc on l'aidait à en sortir tout ça et en fait il m'a menti pendant des mois et par en dessous il a continué avant le baptême et par en dessous il a continué son addiction on le baptise mais il n'est pas disposé il n'est pas disposé il y a encore l'attache au mal ce qui n'est pas les fautes de faiblesse pas une chose il y a celui qui veut s'en sortir et qui patine encore un petit peu bon ça arrive mais il y a celui qui est attaché au mal qui aime son péché quelqu'un qui par exemple vit en concubinage et puis il vous dit non 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 moi ça y est j'ai tombé en ordre et tout ça c'est pas vrai il ne veut pas remettre en ordre il va être baptisé comme ça à votre avis qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il reçoit la grâce de Dieu non 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 il ne reçoit pas la grâce de Dieu parce qu'on ne peut pas recevoir la grâce de Dieu en étant attaché au péché mortel Dieu et le péché grave c'est incompatible ça ne marche pas d'accord est-ce qu'il est baptisé ou pas oui voilà donc là on est en train de poser une autre distinction qui nous amène à nos 3ème partie du cours ce que c'est qu'un sacrement valide et un sacrement licite un sacrement valide ou invalide un sacrement licite ou illicite qui a-t-il oui mais il y a des fois on se fait rouler ça m'est arrivé une fois une fois presque deux fois même deux fois ça m'est arrivé une fois en cas d'addiction et une fois mais enfin là Camo est-il dans l'addiction parce qu'il a fait tous ses efforts pendant un moment et en fait ce qu'il m'a caché c'est qu'il avait arrêté les efforts de moi avant le baptême et là il a un mois et demi et il a tenu un mois et demi en me cachant ça et l'autre cas je me suis fait rouler c'est un cas de concubinage où la personne elle a remis en ordre mais avec l'intention elle a remis en ordre purement extérieur et le lendemain de son baptême il est tout organisé pour recommencer le concubinage et donc moi j'ai vu que c'est mis en ordre et tout ça je ne pouvais pas savoir qu'il avait l'intention de se remettre en concubinage derrière et alors on avait parlé du mariage tout ça il y avait différentes raisons qui fait qu'il ne voulait pas encore se marier bon très bien et il voulait concubinage derrière mais il a menti au prêtre et il n'était pas disposé ça arrive c'est deux cas sur je lui baptise plus d'une certaine d'adultes aujourd'hui ça reste un bras heureusement mais il y a un vrai problème là il y a un vrai problème bon donc voyons ici ce qui est un sacrement valide ou invalide ce qui est un sacrement licite ou illicite on va dire qu'un sacrement est valide si effectivement le Christ agit si le Christ agit c'est valide si le Christ n'agit pas c'est invalide il n'y a pas sacrement autrement dit d'accord pour qu'un sacrement soit valide c'est très simple vous avez tout dans la définition du sacrement il faut trois choses et seulement trois choses pour qu'un sacrement soit valide il faut qu'il y ait un signe sensible pour qu'il y ait un signe sensible il faut deux choses on l'a vu il faut la matière et il faut ce qui donne valeur de symbole à la matière le code de la route pour le feu rouge ou le code de la mer pour le feu rouge dans un sacrement il faut donc la matière l'eau qui coule et puis il faut ce qu'on appelle la forme la forme c'est la parole qui donne valeur de signification c'est pas chaque fois que je fais de couler de l'eau que je baptise d'accord quand je fais ma vaisselle je suis pas en train de baptiser ma fourchette évidemment évidemment donc il faut qu'il y ait l'eau qui coule c'est la matière et il faut la forme qui donne valeur de signe ego te baptizo in nomine patrice et filii et spiritus sancti et moi je te bâtis je te plonge je t'insère c'est ça que ça veut dire dans le mystère trinitaire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit voilà là il y a matière et forme deux éléments nécessaires sans lesquels il n'y aurait pas de signe sensible troisième condition indispensable pour qu'il y ait un sacrement non seulement il faut la matière et la forme mais puisque c'est le Christ qui agit il faut qu'effectivement je me pose comme ministre du Christ si jamais je suis en train je ne sais pas je suis en train d'apprendre à un prêtre à célébrer la messe traditionnelle par exemple je vais lui apprendre ce qu'il ne sait pas faire pour lui apprendre à un moment on va arriver à la consécration mais l'intention à ce moment là clairement exprimée n'est pas de célébrer la messe elle est de lui montrer comment faire je n'ai pas l'intention de faire ce que veut faire l'église je ne me pose pas comme ministre de l'église à ce moment là je me pose comme professeur ce n'est pas la même chose du tout alors je vous rassure par sécurité en répétition de messe on ne cite jamais les paroles de la consécration mais voilà si jamais madame célèbre la messe elle n'est pas ministre du Christ c'est réglé donc il faut être le ministre idoine qui ait l'intention de faire ce que veut faire l'église qui s'oppose effectivement comme instrument du Christ et ce qui va se faire principalement par la soumission au rite de l'église donc trois conditions la matière la forme qui est la parole qui donne valeur de signe et l'intention de faire ce que veut faire l'église il manque une de ces trois conditions le sacrement est invalide le Christ n'agit pas si jamais je célèbre la messe prêtre chez ministre mais que l'enfant de coeur s'est trompé il a mis deux burettes d'eau et que je ne l'aperçois pas au moment de la communion enfin qu'à la communion on consomme un calice la messe est invalide ben oui il n'y a pas la matière si jamais je consagre de l'eau c'est pas le vin du Christ c'est pas le sang du Christ et voilà ça marche pas il manque la matière et donc je recommencerai célébrer la messe le prince n'aperçoit quand même en général oui mais supposons que le prince n'aperçoit pas et il arrive à la communion c'est en consommant le calice qu'il se rend compte que c'est que de l'eau et ben il doit recommencer la messe la messe est invalide il ne peut pas juste un dérouf changer de il y a plein de cas il y a plein de cas possibles là on passe les détails liturgiques mais voilà sur le principe d'accord si jamais il consacre une hostie avec le riz de vie une hostie en riz vous voyez c'est déjà arrivé Jean-Paul II l'a fait en Asie vous voulez savoir en Asie exactement il a fait en Asie et ben la messe elle est directement invalide oui la messe est invalide elle est invalide ce n'est pas la matière ce n'est pas la matière c'est exactement comme la messe il y aura que la brioche et le cidre ce n'est pas la matière instituée par le Christ c'est invalide oui bon donc s'il manque la matière c'est invalide s'il manque la forme on a le cas aujourd'hui on a le cas l'église le Vatican a déclaré plusieurs baptêmes invalides assez récemment dont le baptême d'un prêtre pourquoi parce que le baptisant vous voulez dire je te baptisons du Père et du Fils et du Saint-Esprit où il se posait comme instrument du Christ il a dit nous te baptisons nous l'assemblée chrétienne on te fait nôtre et donc le prêtre se posait comme ministre d'une assemblée et non pas comme ministre du Christ baptême invalide baptême invalide il faut les trois conditions matière forme et intention de faire ce que veut faire l'église se poser comme ministre de l'église ministre du Christ alors on verra ça dans le détail après ça pour chaque sacrement là je donne les grands principes les généraux d'accord et on verra dans chaque sacrement qui est le ministre dans dans les ministres vous aurez des ministres ordinaires des sacrements et comme l'église est très miséricaine cordieuse pour les cas d'urgence il y aura quelquefois des ministres extraordinaires en cas d'urgence l'église permettra pour le baptême par exemple en cas d'urgence de danger de mort imminent l'église permettra à n'importe qui de baptiser on le verra on le verra quand on verra le baptême quand on verra les différents sacrements d'accord là je vous pose des principes si jamais il y a ces trois choses le sacrement il est valide le Christ agit il est valide mais monsieur l'abbé le prêtre il a célébré la messe mais son serment c'est du n'importe quoi et il a fait aucune genouflexion et son ornement on sait pas ce que c'était il était couleur lgbt enfin je rajoute volontairement à n'en plus finir d'accord tout ce que vous voulez toutes les horaires posé inimaginable il avait la guitare ainsi de suite d'accord le sacrement est invalide j'ai dit du calme du calme non c'est pas invalide pas forcément invalide il faut regarder regarder le critère c'est pas parce que quelque chose vous choque à juste titre que c'est en soi invalide regardons s'il y a matière s'il y a forme et s'il y a intention du ministre l'intention du ministre il est vrai elle va être exprimée par la soumission du prêtre au rite de l'église si le prêtre fait n'importe quoi comme rite et bouscule tout on n'a plus la garantie de l'intention du ministre c'est vrai et dans certains cas on peut avoir un doute sur la validité du sacrement ça peut arriver ça peut arriver aussi que à travers son sermon le prêtre ou l'évêque exprime une intention directement contraire au sacrement si au cours du sermon un prêtre à la messe vous explique qu'il n'a nullement l'intention de réaliser la transsubstantiation que ça c'est un côté magique et bidon que ce qui compte c'est de s'assembler tous ensemble pour que par notre évocation le Christ soit spirituellement présent au milieu de nous il est sur une chose de directement contraire dans son église le sacrement est invalide dans ce cas là oui mais vous voyez c'est rare heureusement heureusement donc là on touche la validité s'il y a ces trois éléments matière forme intention du ministre manifesté par la soumission au rite et bien il y a le sacrement qui est efficace le Christ agit est-ce que ça veut dire que dans ces cas là je reprends le cas extrême ce prêtre ornement couleur LGBT qui gratte sa guitare tout en chantant Elvis Plesser je ne sais pas dans quoi c'est vraiment j'ai n'importe quoi que toutes les bêtises possibles imaginables ah ben c'est valide je peux aller à sa messe tout va bien non il y a une deuxième notion très importante qui est la lycéité d'un sacrement est-ce qu'un sacrement est licite ou est-ce qu'il est illicite deuxième notion très importante dès qu'on touche les sacrements un vous voyez un sacrement c'est le Christ qui donne sa grâce donc lui il est toujours en acte de don moi en face ou l'église en face qu'est-ce qu'elle fait de ce don dans l'Eucharistie exemple facile connu cité par saint Paul le Christ il est réellement substantiellement présent dans la messe je vais communier en état de péché mortel sans mais de confesser sans rien qu'est-ce qui se passe saint Paul répond celui qui mange indignement le corps du Seigneur mange et boit sa propre condamnation c'est clair autrement dit pour qu'un don soit effectif il faut deux choses il faut que je vous donne quelque chose et il faut que vous le preniez si vous le prenez pas le sacrement il est sans fruit pour vous il y aura une réception illicite du sacrement ces deux cas de baptisés qui ont menti au prêtre celui qui avait organisé son concubinage pour après le baptême celui qui avait repris son addiction tout en mentant et en cachant la chose et bien ils vont recevoir le sacrement de baptême mais de manière illicite alors il y aura le caractère baptismal en eux il n'y aura pas avant de les rebaptiser derrière mais au lieu d'avoir cette naissance de la grâce il faut un sacrilège il profane un sacrement c'est le côté licite ou illicite du sacrement dans la messe qui est le sacrement des sacrements c'est le plus grand des sacrements parce que ce n'est pas la grâce qui est seulement donnée c'est l'auteur de la grâce qui est là et qui se donne c'est infiniment plus et donc il y a cette correspondance du Christ et l'église la communion le mot est là commune union pour une commune union il faut que chacun se donne en vérité celui qui est dans le péché mortel il ne se donne pas au Christ ce n'est pas vrai il aime son péché mortel il n'a pas regretté il n'a pas demandé pardon donc il ment au Christ c'est comme le baiser de Judas mon ami c'est par un baiser que tu me trahis c'est un signe extérieur totalement dénaturé et donc gravement injurieux gravement offensant et bien ce qui compte si vous voulez et là on voit tout ce qu'on appelle le rite secondaire des sacrements parce que finalement ça m'est réfléchi un sacrement matière forme intention la messe la forme ceci est mon corps ceci est mon sang 18 secondes d'accord donc en 18 secondes allez une minute pour faire bien la messe c'est réglé alors pourquoi est-ce que j'y passe une heure tous les dimanches quoi en une minute c'est bon heureusement il y a autour de ce rite qu'on avait appelé essentiel du sacrement matière forme attention il y a tout un rite secondaire et on va aller depuis les prières au bas de l'hôtel le confiteur initial les lectures l'offertoire le canon la consécration les rites de communion l'action de grâce à quoi servent tous ces rites qu'on va appeler secondaires qui sont non plus le sacrement lui-même mais des sacramentaux qui entournent le sacrement lui-même tous ces rites secondaires vont avoir deux buts tout d'abord justement manifester l'intention du ministre l'offertoire dans la messe est très important très beau il manifeste toute l'intention du ministre relisez ne serait-ce la première parole de l'offertoire l'offrande de l'hostie cette hostie sainte et immaculée c'est déjà le Christ c'est pas le fruit de la terre il faut travailler des hommes on s'en fout c'est déjà le Christ par avance c'est lui qui va réparer mes péchés c'est pas du pain qui répare mes péchés d'accord on offre ça moi qui suis-je moi votre indigne serviteur à vous Dieu vivant et vrai je vous offre pourquoi pour mes péchés offense négligence sans nombre c'est le Christ qui chaque jour se donne sur l'autel comme dit le Concile de Trente en rémission pour les péchés commis chaque jour à commencer par les miens je vous offre pour tous mes péchés pour tous les fidèles vivants et morts afin qu'ils servent à mon salut et au leur pour la vie éternelle tout est dit toute l'intention est complètement manifestée splendide le rite secondaire toutes ces prières vont manifester l'intention elles vont aussi être là pour vous disposer vous comme moi à recevoir dignement tout le sacrement le rite secondaire il est très beau très important très pédagogue il va permettre cette correspondance de l'âme et de l'église à ce que le Christ fait si jamais il n'y a pas cette correspondance qu'il y a un manquement grave dans cette correspondance je dirais que le sacrement il est illicite et oui une messe qui serait une profanation à coups de guitare et d'ornements LGBT tout ce que vous voulez elle serait gravement illicite elle serait blasphématoire qu'est-ce que c'est qu'une messe noire à l'origine c'était une messe donc de requiem les messes de requiem sont les messes des défunts que l'on célèbre donc pour le repos de l'âme de ceux qui sont trépassés et donc on les célèbre en noir par esprit de pénitence et pour obtenir et bien leur salut éternel ces âmes qui sont encore au purgatoire on appelait une messe noire une messe qu'un prêtre un vrai prêtre célébrait donc une messe valide il prenait effectivement une hostie du vin il avait l'intention de faire ce que voulait faire l'église de consacrer mais mais au lieu d'offrir cette messe pour le repos de l'âme des défunts il la célébrait pour obtenir la mort d'un vivant c'est exactement l'opposé de ce pourquoi le Christ est venu une telle messe elle est gravement blasphématoire c'est évident et pourtant elle est valide ça vous montre très bien la différence entre la validité d'un sacrement d'une part le Christ agit il est là et d'autre part la lycéité ou le côté illicite ici en l'occurrence dans la messe noire gravement illicite d'un sacrement le Christ lors de sa passion il est là il se donne certains comme la sainte vierge comme saint Jean comme les saintes femmes s'unissent à son oeuvre d'autres devant cette présence du Christ qui est là réellement présent réellement agissant pour notre salut et bien d'autres le blasphème l'insulte le métamore vous avez la correspondance ou la non correspondance d'une âme de l'église à ce que fait le Christ cette correspondance cette non correspondance dans notre cas c'est ce qu'on appelle la lycéité un sacrement illicite s'il correspond à l'action du Christ s'il répond s'il est effectivement une réponse d'amour à l'amour du Christ en acte pour nous alors là il y a effectivement l'isséité du sacrement si jamais une âme l'église ne correspond pas à ce que le fait à ce que fait le Christ pour nous à cet acte d'amour du Christ qui est là sur le tel dans le cas de la messe si jamais l'église par un de ses rites supposons-le où une âme ne correspond pas à cet amour et bien le sacrement il est illicite une fois qu'on a bien posé cette distinction et bien on comprend que lorsqu'il s'agit de juger d'un sacrement il ne s'agit pas seulement de savoir si c'est licite si c'est licite je peux y aller non non il faut qu'un sacrement soit licite et valide si jamais il manque cette lycéité à un sacrement et bien au lieu de recevoir les fruits de ce sacrement comme le disait saint Paul je reçois ma propre condamnation je fais un acte grave un péché grave un sacrilège parce que je profane un sacrement vous avez donc compris j'espère cette différence entre la licité et la validité d'un sacrement c'était la dernière grande notion relative au sacrement qu'il nous fallait expliquer il nous reste maintenant et bien à voir dans le détail les uns après les autres chacun des sacrements et nous commencerons comme il se doit par le sacrement de baptême dans le détail et bien à voir les uns après les autres